Aranjè di Kossou Alléluia Alléluia Je vous disais la dernière fois que ce passage reprend à cette saison que nous sommes en train de vivre Saison d'exhaustion Alléluia Et je vous disais que l'accélération, la qualité, la progression, l'accomplissement et la réalisation d'une vie Est déterminée par le rythme des exhaustions de sa vie Quand tu as beaucoup exhausté, ta vie se réalise, ta vie s'accomplit, ta vie va vite Mais quand les exhaustions n'existent pas trop Et que tu pries, il n'y a pas de réponse, ta vie traîne Nous voulons mettre en profit cette saison pour que ce soit une saison réelle d'exhaustion Que quelque chose qui était en attente se réalise S'accomplisse et arrive dans l'origine Rentre dans ton exhaustion Parce qu'on peut vivre une saison et toi tu vas vivre une autre saison Dieu peut établir un temps et tu vas vivre une autre Il est bon que tu bénéficies Que tu profites de la saison que Dieu établit Une saison arrive et il faut que chacun de nous dans cette atmosphère Rentre dans les dispositions que Dieu prend Parce que lorsqu'il y a un exhaustement, la saison est d'accord Les dispositions sont d'accord Les cœurs sont d'accord Les circonstances participent à l'exhaustement et à l'accomplissement du gain ou alors de la pensée que Dieu a pour la saison Mais il peut arriver que Dieu dispose la saison et que toi tu râtes la saison Que Dieu organise le temps et que toi tu râtes le temps La véritable vie d'un enfant de Dieu est de vivre le plan de Dieu Et de connaître ce que Dieu a mis en place pour ça La vie du celui qui est enfant de Dieu est conduit par l'esprit de Dieu Donc celui qui est conduit par l'esprit de Dieu vit le temps que Dieu dispose Si c'est un temps de l'eutualité Si c'est un temps de gloire, il aura la gloire Si c'est un temps de célébration, c'est la célébrer Si c'est un temps de victoire, il aura la victoire Parce que c'est ce que Dieu dispose Donc vivre la vie chrétienne, c'est vivre le plan de Dieu Vivre ce que Dieu a établi Voilà pourquoi je dis qu'il faut profiter et rentrer dans ce temps-là D'exhaustement au nom de Jésus dit moi-même On peut vivre une saison sans la comprendre Et donc rater la possibilité de la saison On peut vivre le temps sans la comprendre Parce que ce temps-là est quittant le temps de souffrance Alors que c'est peut-être une repose de Dieu On peut vivre une repose sans la comprendre Penser que Jésus a fait le souffrir alors que Dieu a tenté d'accomplir son œuvre Donc c'est celui qui est fondu par l'esprit Qui perçoit la pensée de Dieu à travers l'esprit de Dieu qui porte Et il vit ce que Dieu a établi pour sa vie L'essentiel n'est pas de vivre Mais de vivre le plan de Dieu Même quand tu sens le souffrir Que ça fasse partie du plan de Dieu La Bible dit qu'après avoir souffert Il est réapparu vivant au bas de Jésus Ça veut dire qu'il y a un temps pour ça Quand vous lisez dans la Jésus-Christ, on dit qu'il y a un temps pour mourir Il y a un temps pour vivre Il y a un temps pour naître Il y a un temps pour perdre Il y a un temps pour gagner Quand tu le veilles ou non, c'est le temps que tu vas traverser L'homme parcourt et vit ce temps Il y a un temps où il perd Il y a un temps où il gagne Il y a un temps où on le célèbre Il y a un temps où on le rabaisse C'est le temps que tu vas vivre Quand tu le veilles ou non Mais ce qui est important pour moi C'est que les vivent selon Dieu Ne pas être en train de souffrir Quand Dieu veut que ses enfants se réjouissent Ne pas être en train de se réjouir Quand Dieu veut que ses enfants soient dans la pénitence C'est ça qui est l'essentiel dans la vie de l'enfant de Dieu Rentrer dans la saison Connaître la saison Et le verset, le passage du numéro de livre Présent des temps et des périodes d'exhaustion pour les enfants d'Israël Ils ont connu un temps de souffrance Ils ont connu un temps de peur Ils ont prié à Dieu Mais maintenant Dieu décide de rentrer dans une phase d'exhaustion Dieu décide de rentrer dans une phase Où il va répondre Parce que c'est le temps pour eux qui a sonné Je veux me proclamer un temps que serviteur de Dieu Que ce temps-là soit un temps de réponse Quand c'est le temps de l'exhaustion, il y a une réponse Ce n'est pas aujourd'hui que les enfants d'Israël ont commencé à crier Mais ce n'est pas le temps de répondre Quand ce n'est pas le temps de l'exhaustion, tes cris ne me perçoivent Tes lamentations n'agissent personne Il n'y a pas de réaction Il n'y a pas de sensibilité à ta cause Il n'y a pas de réponse à ce que tu réclaves Il n'y a rien qui puisse répondre, satisfaire tes désirs, tes besoins Parce que ce n'est pas le temps Et chaque chrétien nous a donné de sa vie Et il dit, Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as oublié J'ai l'impression que tu m'as abandonné Parce que ce n'était pas le temps de la réponse Et puis il y a des saisons où il suffit d'une petite prière Il se remet à toi ensemble Il suffit d'une petite prière, il t'envoie quelqu'un Il suffit d'une petite prière, tu vois la grâce de Dieu se manifester Donc il y a des temps comme ça Où Dieu est le plus sensible C'est des temps de réponse Où il y a beaucoup plus de sensibilité Où il y a une réaction, où il y a une réponse Où il y a un regard, où on peut l'entendre Je crie et je prie que cette saison soit pour toi Une saison de réponse Une saison de sensibilité Une saison de réaction Une saison où Dieu entendra Où Dieu réagira Où Dieu se manifestera Que Dieu bénisse ta vie ici Au nom de Jésus-Christ Quand c'est pas le temps De la réponse Et que c'est pas la saison On est indifférent à ta situation On est indifférents Il n'y a personne qui vient Il n'y a personne qui arrive Et c'est ça ce que l'enfant de Dieu doit comprendre Quand il sait que sa vie a créé le son Dieu C'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse Il n'y a pas de réaction Quand tu es oublié La chose C'est qu'il faut être content sur C'est ta relation avec Dieu Et en fonction de cette relation Tu peux qualifier la saison Tu peux qualifier la saison Comme dans les programmes Que Dieu lui-même établit Mais quand tu n'es pas sûr de ta relation Tu ne sais même pas si on est prêt De te châtier Si on est prêt de te moutir Si on est à chasser Tu ne sais pas Alléluia Quand un enfant est sûr de l'amour de sa mère Le jour de sa mère Le frère Il ne fuit pas Il court même pour aller S'accrocher à sa mère Parce qu'il ne comprend pas Dans la seconde Qu'on est prêt de le tuer Pourquoi ? Il est rassuré de la relation C'est que ma maman mère Et il comprend rassure Quand c'est pas le temps Il y a indifférence Il n'y a pas de réponse Et même que des gens Doient venir C'est une mauvaise personne C'est ceux qui vont distraire C'est ceux qui n'ont pas La réponse à la situation C'est ceux qui ne sont pas Ceux que Dieu envoie Ceux que le diable fait venir Qui viennent te distraire Quand tu fais le bilan De ce qu'ils ont accompli Ils n'ont plus qu'en récler la situation Ou gâter davantage la situation Parce que ce n'est pas le moment Donc ceux qui sont venus Ne sont pas des réponses Lorsque l'Azé était mort J'ai dit qu'il devait atteindre Quatre jours Mais tous ceux qui étaient arrivés Ne faisaient qu'amplir la situation En disant Mais lui Il a une amie Qui l'éveille Qui ouvre les yeux des gens Pourquoi il a laissé mourir Ça ferait le plus mal à la famille Qu'est-ce que c'est le moment J'ai vu qu'il vient Amplifie ta douleur Amplifie ta situation Il garde Il détruit Qu'est-ce que c'est le temps C'est l'homme qu'il faut qu'il vient C'est la femme qu'il faut qu'il vient C'est la souffrance qu'il faut qu'il vient J'annonce à cette époque Dans cette saison Que tu rencontres les hommes De la situation que tu vis Que tu traverses Que tu rencontres les femmes De la situation que tu traverses Et que ta vie soit pénie Dis-moi Amen Amen Que c'est pas le temps D'administration Hallelujah Quand c'est la saison Tu sais quoi faire Tu sais où aller Tu sais quoi décider Tu sais quoi choisir Parce qu'il y a une sorte D'inspiration de solution Une sorte d'inspiration De connaissance des choses Les idées que tu n'avais pas Se présentent à toi La compréhension que tu n'avais pas Peut-être même de l'évangile De la parole De la prédication Se présentent à toi Parce que c'est l'heure Que tu te réponds Les sensations Et les sensibilités Que tu n'avais pas Sont à toi Tu te rendras comme par exemple Que tu es un peu plus poussé A prier Et tu ne comprends pas pourquoi Et même quand tu te réfuges Tu te rendras en train de prier Tu sentiras ton cœur En train d'adorer Tu sentiras des chants D'adoration dans ta tête Qui ne te quittent pas Parce que l'esprit Des classe Et on te conduit Dans une direction de solution Et tu verras Qu'à partir de ce que tu vas faire Il y a des actions Qui se présentent Que cette saison Soit ta saison de solution Ta saison de repos Et que tu repondes A ta situation Je prophétise Que tu seras exaucé Au nom des jénipides 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 moi-même, Dieu va le prétendre dans la phase d'exécution de son exaucement envers son peuple, envers son peuple. Et je veux que tu me suive bien, à lui. L'exaucement n'est pas un hasard. Ça n'arrive pas comme ça, parce qu'il est malqué. Le temps est arrivé, c'est pour ça que je dis, la saison peut être là, et bien tu peux ne pas rentrer. Il est prêt de te voir d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es mouillé? C'est lorsque tu es dans le cadre d'une chose que tu vis la chose. Nous ne sommes pas exposés à la plus, on ne peut pas être mouillé. Donc il peut avoir un tel exaucement et toi tu n'es pas dans le cadre de l'exaucement. Dieu dit, je veux exaucer. Alléluia. Mais quand il décide d'exaucer, il dit quoi? Je suis descendu. Deux choses essentiellement que je vais vous enseigner. Il dit, je suis descendu. Ça veut dire que la souffrance d'Israël était liée pour ça qu'il n'était pas descendu. Si il n'était pas descendu, j'avais dit qu'il était loué. Donc quelque soit, en général, la souffrance est causée par l'éloignement entre toi et Dieu. Quand il y a éloignement, il y a des cris. Quand il y a éloignement, il y a des souffrances. Quand il y a éloignement, il y a des difficultés. Personne ne souffre en présence de son Dieu. Personne ne souffre. Je suis descendu de l'éloignement très loin de vous. J'étais en haut. Je n'étais pas à votre niveau. Je suis descendu. Je suis descendu. C'est-à-dire que quelque chose va être accessible. La souffrance est causée soit par l'essence de Dieu dans ta vie, soit par l'éloignement de Dieu dans ta vie. Il dit que les projets avant ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Donc si je suis présent, c'est le bonheur qui va se manifester. C'est la joie qui va se manifester. Pour que tu voies la souffrance et la douleur, c'est parce que je ne suis pas là. L'azard est mort. Et la phrase que le frère de la personne, l'azard dit, c'est que si tu c'étais ici, cette souffrance ne serait pas arrivée. Donc ton absence est cause de souffrance. Ton éloignement est cause de souffrance. Je lui dis, l'azard est mort et il parle en disant que je ne suis pas là. C'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas là a provoqué une douleur. Toute personne qui est éloignée de Dieu voit la mort, la souffrance et la douleur venir. La fin des salataires est en train de puiser ses ressources, son temps de vie. Pourquoi? Il n'y avait pas de présence de Dieu. Mais lorsqu'Elie est arrivée en tant que Dieu porteur de Dieu, porteur de la gloire de Dieu, porteur de la puissance de Dieu, la mort qui était programmée dans l'histoire de la femme des salataires a été annulée et supprimée. Lorsque Dieu est présent, il y a une menace qui est supprimée, il y a une douleur qui est supprimée, il y a un problème qui est supprimée. Tu as souffert parce que Dieu est loin de toi, tu as souffert parce que Dieu est absent de ta vie, mais aujourd'hui parce qu'il décide de répondre. La première chose qu'il fait, il se rapproche. La première chose qu'il fait, il se croit à toi. La Bible dit, une femme de Samahí qui cherchait le salut, elle ne peut voir le salut, elle ne peut que voir l'instabilité parce qu'elle est loin de Dieu, mais parce que Dieu voulait répondre à cette femme qui s'est rapprochée à sa serre au puits. Fais never cette femme et t'approche de cette femme. Elle était louée par le fait qu'elle n'avait pas de relation avec des Juifs. Mais ce jour-là, le Juif lui-même a brisé la barrière pour se rapprocher d'elle et le rapprochant a provoqué l'exhaustion. Je suis en train de dire à quelqu'un que la grâce de Dieu va se rapprocher de ta maison. La grâce de Dieu va se rapprocher de ton soyer. La grâce de Dieu va te rapprocher de sa vraie maladie. La grâce de Dieu va te rapprocher de ta situation. Et je voudrais que quelque soit ce que tu vivais, que cette saison soit plutôt une saison d'exhaustion. Sois exaucé au nom de Jésus et la grâce de Dieu. Il est descendu. S'il reste là-bas, il n'y aura pas de réponse. Il faut qu'il descende. Parce qu'il n'y a personne qui peut le trouver. C'est lui qui se le laisse trouver. Donc c'est lui qui descend à ton niveau. Abraham cherchait un enfant miracle. Miracle veut dire une intervention divine. Il a poursuivi le monsieur pendant 25 ans jusqu'à ce que le monsieur me vienne. Je forme humaine. Pourquoi se forme humaine ? Sous la forme qui est axée. Pourquoi se forme humaine ? Sous la forme avec laquelle Abraham peut vraiment causer, peut vraiment comprendre. Il n'est pas venu dans la dimension mystérieuse. Difficile à percevoir, donc éloigné. Mais il est venu dans sa dimension pour apprendre pour le percevoir. Je voudrais dénater ici que la bonne communication c'est de revenir, rabaisser ton niveau de communication au niveau de celui à qui tu parles. Parce que ça sert à rien de parler sans se faire comprendre. Ça sert à rien de parler sans se faire entendre. Mais quand tu dois communiquer et que tu avais un analfabète, ne prononce pas de gros mots. Parce que ce sera inconnu qu'aujourd'hui le souffle. Dieu est venu sous la forme de communication, de communion. Abraham peut le percevoir. Tu as ta dimension de comprendre Dieu. Tu as ta position dans laquelle tu peux le comprendre. Il ne viendra pas de ma dimension à moi chez toi. Il ne viendra pas de ma dimension à moi chez un enfant. Il ne viendra pas de la dimension que toi tu as chez l'autre. Mais il viendra dans ta dimension. Il est venu vers Joseph pour réaliser sa vie dans sa dimension de songe. Il n'est pas venu vers une dimension de révélation, ni de vision. Joseph ne sait pas de vision. Il a des songes. Donc Dieu vient toujours sous forme de songe. Ce n'est pas des songes qu'il se présente. Ce n'est pas des songes qu'il parle. Et c'est à partir des songes que Joseph a réalisé sa vie. Il ne viendra pas sous une forme compliquée. Parce que c'est l'heure de la réalisation et de l'accomplissement. Il viendra dans la forme accessible. Il viendra dans la forme que tu perçois. Cette saison, tu aurais ta réponse. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu connais. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas combien de temps tu as prié. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de la situation. Mais il a la formule qu'il faut. Il a la sécu qu'il faut. Il a la dimension qu'il faut. Il a l'adaptation nécessaire pour que ta situation soit traitée. On lui demandait comment une femme vieille, qui ne connaît pas d'homme, peut accoucher. Il dit, j'ai la formule pour ça. On lui demandait comment une femme qui a dépassé la ménopause, qui est vieille comme ça, peut accoucher. Il dit, j'ai la formule. On lui dit, mais comment un homme qui est mort depuis quatre jours, qui a pourri, doit se relever. Il dit, j'ai la formule pour ça. On lui demandait comment une femme qui a dépassé la ménopause, qui a pourri, doit se relever. Il dit, j'ai la formule pour ça. Parce que toi, je n'ai jamais relevé. On lui demandait comment une femme qui est terrible, comme la femme de Zachary. Pour accoucher sur la piste, il dit, j'ai la formule pour ça. Je ne sais pas quelle est l'acide de la chose que tu as. Mais il a une formule pour toi. 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 Il a une formule compréhensible. Il a une formule pour moi que tu percevras, Il a une formule pour nous que tu saisiras. Il a une formule pour toi, F dans cette position, que seulement Zacharie comprend. Marie fait comment pourvoyer son miracle. Dans la dimension de Zacharie, une question posée à l'ange, suscite la colère de Dieu et du ciel en pétérone nuée. Mais si tu viens avec cette dimension chez Marie, elle n'est pas sacrifiée à cœur, elle ne connaît pas tout ça, elle n'a pas le niveau de la foi. Si tu ne lui donnes pas l'autorisation de poser des questions, elle n'a même pas compris ce que tu as dit, ça ne va pas se réaliser. Donc Marie en autorise qu'il y ait des questions. Il ne viendra pas de la forme de l'autre, mais il viendra dans ta situation avec la sanglune qui te correspond. Quand tu dis à l'âme, je déclare que tu es exercelle de la vie, tu es exercelle au nom de Jésus-Christ, tu es exercelle au nom de Jésus-Christ, tu es exercelle au nom de Jésus-Christ. Si on n'a pas autorisé à l'autre, on va t'autoriser à toi. Les faveurs qu'on n'a pas faites à l'autre, on va te les accorder. Les opportunités que les autres compagnent, à quoi ils vont te donner. Tu as une amuse à ce moment-là. Ils voient d'avis de rentrer dans le temple, manger des peines interdits. Et il en donne à ses serviteurs. Oui, tu as dit, toi on peut comprendre. Mais ceux qui te suivent, qui ne sont même pas sanctifiés, et Dieu reçoivent. Parce que la possibilité qu'il ne donne pas à l'autre. Parce que toi, il veut t'exaucer, il veut obligatoirement que tu rentres dans ta royauté. C'était interdit aux autres. Il trouverait moyen de te l'autoriser. Afin que toi, tu puisses accéder à cette exhaustion. Le diable a chuté avec des anges. On lui a demandé, tu n'as-tu pas de formule ? Il dit, je ne peux pas rester dans mon royaume quand je vois l'ordre de la souffrance. On lui a dit que quand on perd, tu n'as pas de formule. Il dit, non, pour le diable de ces démons, je n'ai pas de formule. Mais pour les hommes, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui m'ont acceptés, j'ai une formule pour eux. Ne regarde pas la situation de l'autre, pour te condamner, tu n'es pas l'autre. Ne regarde pas le comportement de l'autre, pour te condamner, tu n'es pas l'autre. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette saison, une faveur spéciale, une grâce spéciale, te sera faite. Et j'annonce dans la recherche, le miracle de l'exhaustion. Le miracle de l'exhaustion. Le miracle de l'exhaustion. Ce qui est venu avec toi comme étant impossible, sera possible au nom de Jésus-Christ. Ce qui est venu comme étant difficile, sera réalisé au nom de Jésus-Christ. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. L'éloignement est posé par qui, par Dieu ou par toi. un Dieu Israël qui a pris une direction et qui est allé quelque part il va te faire grâce et il va descendre c'est toi qui t'es éloigné de lui mais il va te faire grâce c'est toi qui l'as abandonné mais il va te faire grâce c'est toi qui a refusé sa présence mais il va te faire grâce est-ce que quelqu'un veut me dire Amen, j'ai rien Amen 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 il a descendu vers lui le ciel va s'imposer à ta terre vous savez que la terre a été maudite donc la tendance de la terre c'est de conduire vers la souffrance dans son programme même quand tu sembles avoir mangé tu l'as fini dans la souffrance donc la terre est un peu de prépare à la pensée de Dieu à la volonté de Dieu pour toi si Dieu ne te sens pas la terre va réaliser et accomplir ses décès et ses procès à lui à elle Alléluia Amen donc quand tu descends en fait c'est quand il obligeait la terre à suivre le programme qu'il a imposé à ta vie est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Amen la terre a tendance à te faire souffrir parce qu'on a connu la terre on a dit que pour qu'il te donne un peu à manger il faut que tu transmises beaucoup donc la terre a tendance à te conduire dans la souffrance quand le ciel descend c'est comme on fait pression sur la terre pour obéir au programme du ciel Jésus-Christ est né et selon la terre il est mal né dans une crèche dans un endroit bizarre mais quand le ciel parle le ciel maintenant va relever son image et va imposer ce que le ciel pense en conduisant des marges qui vont venir avec les attributs des cathos les tons qui sont à la hauteur de la dimension du roi qui est né il est mariné comme un pauvre malheureux mais maintenant ce que Dieu a dépêché à partir du message du ciel va obliger la terre à le reconnaître comme roi la Bible dit que quand ils sont arrivés ils vont susciter des actions et des mouvements au niveau du roi et du roi de lui-même et on va comprendre que c'est le roi qui est né il est descendu venir il va imposer le programme du ciel à la terre au lieu où tu es quelquefois ton lieu de travail il refuse la prophétie qu'on a donnée ici ta famille refuse de laisser accomplir la déclaration de Dieu sur ta vie quelquefois ton foyer refuse de laisser vivre ce que Dieu veut mais quand le ciel descend les cœurs qui étaient opposés s'écrivent les mains qui travaillaient contre s'écrivent les bouches qui parlaient contre s'écrivent pourquoi souvent tu souffres dans ta famille parce que le ciel t'a donné un autre programme il sait qu'il y a un programme du ciel pour toi mais il t'a donné un autre programme et il s'active quand tu vives ce programme et tu es en train de souffrir mais quand le ciel descend il oblige de sortir à subir le programme de Dieu à vivre le programme de Dieu à connaître le programme de Dieu Alléluia 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 Est-ce que quelqu'un veut acclamer très fortement le ciel? Alléluia Alléluia Dans le ciel des saints c'est la malédiction qui se brise c'est la rébellion de la terre qui se brise et la puissance de Dieu se manifeste recevez donc la gloire du Seigneur dans le nom de Jésus mais qu'est-ce qui fait descendre Dieu? Qu'est-ce qui fait descendre Dieu? toute la situation à cette époque où l'Égypte était une puissance mondiale il n'y avait pas Israël qui était esclave là-bas quelqu'un comprend ce que je veux dire? mais il est descendu pour Israël et c'est Israël qui a été délivré qu'est-ce qui fait qu'il peut descendre? à travers ce passage je vais juste te dire deux choses je vais ouvrir ton esprit et je vais élever un peu le niveau de la chose pour que tu comprennes je vais simplifier de toute façon tu comprendras Alléluia Alléluia Premièrement Dieu dit quoi il nous a fait la souffrance de mon peuple la souffrance Alléluia J'ai vu la souffrance de mon peuple J'ai vu la souffrance de mon peuple D'après vous il est question de quelle souffrance J'ai vu et dit je cherchais s'il vous plaît Alléluia Alléluia J'ai vu et dit je cherchais Quelle souffrance Qu'est-ce qui fait la souffrance en basse-midi Alléluia 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 Est-ce que ce qui fait que toi, il descend dans ta situation, quelqu'un ne souffre pas plus que toi? Qu'est-ce qui fait que Dieu descend dans ta situation de quelqu'un? Ce n'est pas les larves. Il y a beaucoup de gens qui pleurent du thé. Ce n'est pas les cris. Il y a beaucoup de gens qui résultent du thé. Beaucoup de gens souffrent du thé. Mais qu'est-ce qui fait que toi, ta souffrance, la descendue, de quelle souffrance il est question? De quelle souffrance il est question? Dieu a vu, il faut que tu comprennes ce que j'ai donné. Dieu a vu, parce que souffrir, on peut crier, on peut se lamenter, mais Dieu a vu dans la souffrance d'Israël la privation qu'ils ont d'adorer leur Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait un passage, tu ne comprends pas. C'est clair? Tu veux peut-être me faire plaisir, mais tu n'as pas beaucoup. La privation Vous savez qu'il y a une ancienne meure. Beaucoup de gens pleurent. Mais ils ne pleurent pas tous pour la même souffrance. Si c'est juste le plan qu'on regarde, on dirait ça fait un mal. Mais il y a quelqu'un qui dit je suis mort qui va sur la scolarité. sa souffrance est du fait qu'il ne pourra plus aller à l'école. Pour le même monsieur qui est mort, quelqu'un dirait wow, j'ai tout perdu. Parce que le monsieur peut-être lui a fait une promesse qu'il allait changer le coup de son histoire. Et bien il y a une autre qui dit il s'est dit il me t'a fait beaucoup d'argent. Qui va l'emboucher ça? Donc là tu vois chacun pleurer. Le départ du monsieur s'en parle. Mais ils nous marrent tous dans la même souffrance. Est-ce que ça vous savez non? Il y a une autre qui parle parce qu'il ne peut plus aller à l'école. C'est sa souffrance qu'elle a. Il y a une autre qui parle parce qu'on lui avait promis quelque chose qui allait changer sa vie et qu'il n'a plus possible. C'est sa souffrance qu'elle a. Il y a une autre qui parle parce qu'on a pris son argent. Il a donné tous ses économies et on ne peut pas l'emboucher que c'est sa souffrance qui est là. Le même monsieur, la même personne qui est morte, la même douleur provoque plusieurs types de souffrance. Maintenant Dieu est prêt en train de chercher une souffrance dans ce départ. Il ne descendra par chez toi si ta souffrance n'est pas la souffrance pour laquelle lui il dise. Dans l'esclavage d'Israël, c'est un peuple d'adorateur, un peuple choisi par Dieu, un peuple qui porte la main du Seigneur, un peuple qui à cette époque était le seul à pouvoir élever des joies, des gloires, des honneurs, des célébrations à Dieu. Ça y est dans le A. Ça y est dans le Ponsé. Ça y est dans le Esprit. L'esclavage n'est plus faible d'accomplir cette adoration. Dans toute la souffrance qu'ils avaient, ils souffraient de ne pas pouvoir adorer leur Dieu. Et le fait de souffrir de ne pas pouvoir adorer Dieu est ce qui fait descendre Dieu. Il a dit que j'allais très haut. Mais entendre. Quelqu'un veut souffrir de ne pas avoir des amis. Quelqu'un veut souffrir de ne pas pouvoir manger ? Quelqu'un veut souffrir de ne pas pouvoir sortir ? Quelqu'un veut souffrir de ne pas pouvoir s'épanouir ? Le chrétien veut souffrir de ne pas pouvoir s'épanouir ? Un chrétien veut souffrir de l'incapacité, de l'impossibilité pour lui à se rapprocher de son Dieu. Il est privé donc de Dieu. Cette souffrance appelle le ciel et fait descendre le ciel. Et fait descendre le ciel. Et fait descendre le ciel. Alléluia ! Alléluia ! Il y a des chrétiens qui souffrent de ce que la pression de la terre, de la vie, fait qu'ils n'arrivent pas à être plus proches de Dieu. Tu le vois, il travaille, mais il a des couleurs parce qu'il n'a pas participé au culte, parce qu'il n'a pas de temps pour prier, parce qu'il n'a pas de temps pour rencontrer Dieu. C'est une souffrance en lui. Il a des douleurs en lui pour ce sac d'assainement. Ça va ? Je vais être sûr de le dédire pourquoi tu souffres et tu cries à Dieu. Ça provoque de crier. Parce que dans ta souffrance, il n'a aucune connexion au ciel. Il n'y a rien qui est dans ta chrétienne. Je vais te faire arrêter de souffrir, mais c'est un gars qui croient. Mais si on se l'a mette, la souffrance d'Israël et d'une applairation sera le fait sur le terre dans le désert, sur la montagne dans le désert. Il est qu'il vous libère et que vous veniez sur cette montagne pour assurer ce que vous ne pouvez pas assurer. Venez ici de Magdorée. Parce que vous souffrez du sang que vous ne pouviez pas Magdorée. quelque chose de Magdorée me dit un peu plus. J'ai vu que ma fille venait me dire franchement, je pense qu'il va falloir que j'allais au travail. Quelqu'un seul panorée me dit pourquoi ? Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, mais je n'ai plus au jeudi derrière. Non, je n'arrive pas à arriver en contact avec Dieu. C'est la meilleure de souffrance que j'ai eu. Allez, il y a plusieurs types de souffrance. tu souffres pour quoi toi ? Qu'est-ce qui fait que tu cliches ? Qu'est-ce qui fait que tu te lamentes ? Alléluia. Il y a des gens qui souffrent de l'impuissance à pouvoir intervenir dans le livre et sois de ça. Il est capable de donner le peu qu'il a, mais il veut donner plus. Quand il regarde les gens qui passent avec des grosses, grosses voitures, c'est dit non. Quand il voit les gens qui sont intéressés de fête pour dépenser des centaines d'un million, juste pour une petite soirée, c'est dit « Ah ! » Si je pouvais, ne serait-ce que avoir la moitié de ce qu'ils sont en train de prendre sur la fête, Dieu, son nom, allait monter d'un certain livre. Il en souffre. Il en souffre. Il en souffre. Ceux qui sont dans cette dimension comprennent ce que je suis en train de dire. Ils comprennent très bien. Quand vous êtes progrès avec Dieu d'une certaine manière, par exemple, je prends les principes de dire et autres, vous allez vous rendre compte que le mois où quelque chose a fait et que vous n'avez pas pu, vous vous sentez surchargé, malade. Parce que vous souffrez de ne pas pouvoir honorer les personnes les principes. Quelqu'un d'entre vous ne comprenne ce que j'ai dit? J'ai dit ça qu'il y a une souffrance parce qu'il veut plaire à Dieu, mais les conditions n'arrivent pas les délairs plaire. Chrétien, la raison pour laquelle souvent, Dieu reste indifférent, c'est que dans toute ta souffrance, il n'y a rien qui soit connecté à ce qu'il y a. Il n'y a rien connecté au ciel. Il n'y a rien. Il y a des gens qui se sentent offensés lorsque les éterres du royaume sont touchés. Tout à fait. Il a mal d'être un tapas. David dit, s'il faut que je meure, je vais mourir. Mais un ainsi, consigne, c'est Dieu, Dieu, je ne veux pas être présent que ça se fasse. Vous voyez qu'il y a une souffrance, mais sa souffrance est liée à ce que Dieu doit avoir, à ce que Dieu doit être. Dans le fait que tu n'as pas de travail, quelle est la nature de ta souffrance? Dans le fait que ton salaire n'est pas beaucoup, quelle est la nature de ta souffrance? Dans le fait que le temps, le système, la vie te prend tout le temps, quelle est la nature de ta souffrance? Dans le fait que tu n'arrives pas à accomplir toute chose, quelle est la nature de ta souffrance? Quelle est la nature de ta souffrance? Alléluia. Si ta souffrance n'a rien à voir avec Dieu qui descendait. Quand Dieu est descendu en Israël, quelle est la première chose qu'il a sorti? Délive-le. Pour qu'ils aillent faire quoi? C'est ça qui est moqué. C'est de ça qu'il sera insoufflé. C'est de ça qu'il sera écloré. Tu es chrétien. Il faut que dans ta souffrance que la tête est riche. Il faut que quelque chose qui t'empêche de faire de Dieu ce qui doit être pour être glorifié. Que tu fasses mal. Que tu fasses mal. on sert à Dieu. Nous, les femmes de Dieu. Mais quelquefois, il y en a qui sont des commerçants. Il y en a qui servent leur ventre. Face aux intérêts de Dieu, ils s'en foutent. Il faut qu'ils mangent. t'empêchent. Ta souffrance est liée. L'œuvre de Dieu a été quelque peu un peu éprouvé dans ces temps. La télé est église. Quelle est la chance de vous? Quelqu'un va voir que l'œuvre de Dieu est entré de connaître une saison difficile et qu'il y en a la présence de Dieu et pleure que ça. à lui. Et puis, il y a quelques autres qui ne savent même pas même ce qui se passe. Quelle est la nature de la souffrance? La souffrance de ne pas pouvoir adorer Dieu. C'est la souffrance qui fait descendre de Dieu. C'est la souffrance qui fait descendre de ciel. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas cette état d'âme. Ils s'ouvrent parce qu'il n'a pas d'argent. Le sorcier, la taille, il veut être libéré, il veut travailler et mourir. Voilà pourquoi tu te rendras compte que même quand ta situation change, rien ne change au ciel. Parce que ce n'est pas ça ta souffrance. Parce que ce n'est pas ça ta souffrance. La première chose qui conditionne l'exhaustion, c'est que le ciel doit descendre. Alléluia. Quand vous lisez la sécurité, vous verrez que cette période où Moïse a été le leader, Moïse était le symbole de ce que je suis en train de dire par rapport à Joseph. Alléluia. Joseph, il est rentré chez Pharaon et il a été séduit par la gloire de Pharaon. Il est resté chez Pharaon, il a même attiré le peuple de Dieu loin de sa terre pour venir chez Pharaon. Moïse est rentré chez Pharaon, il a vu les propositions de Pharaon. On lui a proposé d'être roi, il était presse. Il a regardé et il dit cette gloire ne voulait. La nuit il est sortie, il est allé vers ses frères esclaves. Parce que sa souffrance, ce n'est pas de sa situation sociale, sa souffrance, c'est qu'est-ce que Dieu est, son œuvre est, son peuple est. donc il est capable de jeter de côté cette gloire et ses maîtres à des Pharaons et aller se battre pour que le nom du Seigneur soit glorifié. La vie dit que l'on voit fausseur et qu'il glorifie non pas vous, mais Dieu. En d'autres termes, il faut faire en sorte que tes œuvres soient connectées qui attirent. Il y a des gens qui souffrent quand ils disent qu'il veut une voiture, en vérité, c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous allez voir en général, celui qui a une voiture pour que le nom du Seigneur soit glorifié, il n'a pas de problème pour mettre ça à la disposition de l'œuvre de Dieu. Il n'a même pas. Mais quand tu as prié que c'est toi même ta voiture que tu voulais chaque fois que l'œuvre de Dieu a des problèmes, celui qui fait ce mot ne lui demande pas, il sait qu'on en a plus. Il propose. Mais celui qui a la chance à sa chose quand tu lui demandes a toujours une explication. Toujours. Parce que c'est ça le voiture. Ça ne répond pas à la gloire de Dieu. Donc quand on regarde ta voiture, on l'apprécie lui. On le célèbre lui. Mais on ne donne pas gloire au Seigneur. Quelle est la raison pour laquelle tu veux que ta situation sociale change ? Quelle est la raison pour laquelle tu regardes, tu souffres ? N'es-tu pas en concurrence avec une soeur qui s'est mariée par hasard ? N'es-tu pas en concurrence avec un collègue qui vient d'acheter une voiture ? N'es-tu pas en concurrence avec quelqu'un qui vient d'avoir du travail ? C'est les satisfactions pour ça. J'ai dit souvent à Dieu dans mes prières, mon frère il est là, je suis fils des paysans pauvres, moi je n'ai rien à faire avec la richesse, je ne suis pas soudain, je fais des affaires, ça ne me périsse pas. Mon riz d'un long que je mange, ça me suffit, parce que je n'ai pas connu de gloire, je n'ai pas connu de non-grains pour dire je suis en train de défendre le don de ma famille, on n'a pas de noblesse, nous tout ça. Mais je t'ai connu, tu es un roi des rois, je ne veux jamais qu'à travers moi le mépris te soit connu. Fils de pauvres, mais je dois honorer ton nom, fils de pauvres, mais je dois relever ton image, fils de pauvres, mais je dois porter ta dignité dans n'importe quel endroit où je me retrouve. Faire sorte que les riches s'écrivent, comme moi je retiens dans ton nom, faire sorte que ceux qui sont grands s'écrivent, faire sorte que les millions générales m'accrivent. Faire sorte que les riches s'écrivent, c'est moi je ne suis pas un nom à grand moi. Mais si Dieu doit être glorifié à travers mes sacs, même quand tu dois construire, pense à ça. Ta propre maison, en tant qu'homme de Dieu, à un moment donné, si tu dois penser à ça, il faut que, même quand on rentre, on nous l'ordure. Et en général, si c'est l'intention que tu as, tu te rendras toujours pour ne te donner jamais la gloire à toi-même, parce que c'est dans cette intention que tu as travaillé pour avoir ses attributs. La Bible dit que j'ai écrit, marcher, 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 mater, il a une voiture, pas un ton, il n'aurait le train de gérer à l'air, mais pourquoi il a la voiture ? Il est l'ordre de ses écrits de ce processus, qu'à cet état, s'il retapait, Dieu ne sera pas glorifié, il lui fallait une voiture, il dit à ses disciples, allez dans le village qui est là-bas, il y a une voiture attachée là-bas, détachez la voiture, amenez-la voir. Si quelqu'un demande, dites le Seigneur à nos besoins, lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois dans une voiture, ils ne disent pas, oh, ils soient glorifiés, ils disent, oh, ça n'a dans un lieu très haut. Quand ce que tu cherches est lié à Dieu, celui qui te regarde, te regarde et dit, il a un grand Dieu, il a un bon Dieu, il a un Dieu élevé, pour t'y faire un païen, à regarder Joseph, et c'est Dieu qui le nom. Je veux que ta vie de ta génération, c'est l'âge de Dieu, c'est l'âge de Dieu, je ne suis pas connaissant, je ne suis pas un homme d'affaires, je n'ai besoin de stocker de l'argent pour me dire, ça ne m'intéresse pas, je n'ai besoin qu'on m'honore, ça ne m'intéresse pas, je ne me le dis pas pour te faire plaisir, je le dis de mon fond, parce que ça ne m'intéresse pas effectivement. Sinon je ne viderai jamais à plusieurs reprises, le peu que je garde pour l'œuvre de Dieu, je ne prendrai jamais ce qui est sur moi, parce que frère a des problèmes, pour lui dormir, je ne prendrai jamais ce que j'ai rassemblé, pour aller éter une œuvre de Dieu quelque part. Je ne suis pas un homme d'affaires, puisque celui que je porte est bon, je ne dois pas le rabaisser, je ne porterai pas non plus ce qui va le rabaisser, je ne me comporterai pas dans le comportement qui va le rabaisser, je ne ferai pas ce qui va le rabaisser, je n'agirai pas. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce que le péché ne se va présenter à eux, et puis il y a des gens qui ne sont pas tentés, Jésus-Christ est tenté, c'est pas parce que le péché ne se présente pas, ça se présente, mais ils sont porteurs de la dignité de Dieu, de l'intégrité de Dieu à travers eux. Il faut que des gens grignent, Dieu ! Et Jésus-Christ m'a dit à votre femme de Potiphar, ce que tu me proposes est un moment intéressant, mais je ne peux pas faire ça à mon Dieu. Bien dit. Quelle est la souffrance que tu as ? Quelquefois, quand tu as pu réfléchir, quelle est la nature de ta douleur ? Et puis, il y a des gens qui, ils disent, joke, que ça va faire rire, il est dedans, il baigne dedans, il nage dedans. L'église s'assoir, il est pris, il s'en va. Ça va lui faire rire. Il dit, il va ennu, parce que il va ennu. Il a lui ennu. Et puis il y a des gens qui disent, waouh ! J'ai dû frustrer le Seigneur. Et ils passent tout le temps à prier et à pleurer devant Dieu. La vie de David a touché simplement le temps que la robe de sa vie, un roi Jésus, a dit, « Père Fouille, son cœur trompe. » Quand tu vis pour la gloire de Dieu, il y a des choses auxquelles tu es très sensible. Tu ne connais pas le péché à l'aise, tu te trompes et ton cœur sain, tu te réveilles mort et tu te ressaisis toujours. Mais celui qui n'a pas de souffrance ou le nom du Seigneur, est dans les choses interdites et ça ne lui fait rien. Il est à l'aise. À lui. J'ai fait l'habitude de pécher ici en disant, je le dis à ma femme, ma futilité à toi n'est pas liée ni à toi, ni à un engagement personnel, mais au nom du Seigneur que je porte. C'est pour ça que je marche et je brille et je tiens et je reste d'être. Parce qu'il y a un nom que je porte qui ne me donne pas la liberté d'être et de faire ce que je veux. À ce moment donné, quand tu cries, c'est une crie qui est entendue dans les cieux. Mais lorsque toi, quand tes intérêts se présentent, ça me fait rire à ton cœur de trahir-tu, de trahir tes alliances, de trahir tes engagements, de trahir ce que tu as fait le précis. Le ciel, le ciel descend difficilement. Dis à la réponse, le ciel doit descendre. Dis à la réponse, le ciel doit descendre. Tu dis, je suis décidif. Je suis décidif. Descends-tu. Est-ce que tu peux faire descendre-tu un peu dans ta famille? Non, moi, je ne vais pas faire descendre-t-il un peu dans ta famille. Alléluia, Alléluia. Est-ce que Dieu peut descendre par ton cri? Moi, il dit, je fais quoi avec la gloire éphémère? Dieu souffre et moi, je suis au palais. Dieu souffre et moi, je suis dans la bonne grâce des pharaons. Mais c'est un pharaon qui crie et moi, je suis dans l'ambulance. Non, je souffre de ça. Et c'est cette souffrance qu'il a communiquée à son peuple. Donc vous voyez que Joseph, en a quitté, lui, l'a conduit, son peuple a quitté le terrain de Dieu, la terre de Dieu, le temple de Dieu, pour aller chez Pharaon. Parce qu'ils étaient séduits par la gloire de Pharaon. Mais Moïse, lui, l'a fait sortir son peuple de chez Pharaon. Que Dieu bénouise ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Ça peut aller? Est-ce que ce point est bien compris? Je peux dire quelque chose d'autre? Alléluia! Alléluia! Il y a des gens ici, pour ceux qui sont dans cette dimension, vous allez le voir. Et vous allez voir que c'est vrai et que c'est réel. Amen! Quand vous êtes connecté à la prière quotidienne, et que par exemple il y a un événement, il y a une situation qui vous prive de la prière pendant deux jours, vous vous sentirez mal à l'aise, comme malade. Il y a quelqu'un qui vit ça ici, non? Oui, il y a pas beaucoup, mais il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Je suis concerné. Je suis stressé. Je suis nerveux. Quand je sais que toute la journée, quelque chose m'a empêché de te dire. Tout à fait. Quand tu me verras, tu me dis, mais qu'est-ce que tu as? C'est une souffrance qui est liée à la privation que j'ai vécue de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est mort? Il y a des gens qui souffrent que quelque chose l'a empêché juste un dimanche de venir à l'église. Il en souffre. Et un an, c'est pas obligation qu'il y ait. Mon parcelaire. L'exercicement commence par là, quand le ciel te descend. Il dit, j'ai entendu. Dis-moi, est-ce qu'il y a vu votre souffrance? La deuxième chose qui fait que le ciel descend, il dit, j'ai entendu vos clés. Le cri parle de prière. Parle de prière. Tu sais, tu peux souffrir. Et souffrir la souffrance. De la souffrance. C'est un mot français, un mot. C'est la vie, quoi. La douleur de la souffrance. Est-ce qu'il te fait prier? Amen. Quelqu'un peut avoir des problèmes et il fait pleurer. Et puis, il y a un cri qui appelle le secours. Vous comprenez la différence? Il y a un cri qui exprime la douleur. Il y a un cri qui appelle le secours. Pour que Dieu t'entende, c'est que tu n'as pas juste crié la douleur, mais tu as fait un cri qui appelle le secours. Est-ce que ça aussi tu comprends? Beaucoup de chrétiens constatent leur douleur, racontent leur douleur, s'élèvent leur douleur, parlent de leur douleur. Mais il n'a pas le cri capable de déplacer Dieu pour faire changer cette situation dans laquelle tu le trouves. Il souffre. Mais quand il dit viens prier, il n'a pas le temps de prier. Mais il a le temps de gêner, de commenter sa souffrance à longueur aujourd'hui. Il a le temps aussi. Il en parle. Nous dans notre famille, nous dans notre famille, voici, tout le monde est malade, tout le monde est chécile. Il ne fait que gêner, parler, constater ce problème. Mais quand tu lui dis viens prier, là il n'a pas le temps. Donc tu vois que tu cries, mais ton cri n'a pas de vie. L'américain qui est bien de le souffrir, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Voici l'ordre que Dieu nous a donné. Donc tu peux crier sans appeler secours. Que ton cri soit un appel. Tu veux dire, tu viens de prier. Tu viens de prier dans laquelle on pleure. Tu n'as pas besoin de pleurer pour montrer aux gens qui sont… « Oh, là, là, là que tu souffres. » J'ai lèjean, c'est ça. Dès qu'ils voient quelqu'un, il faut qu'ils racontent ça. La vie est injuste. Pourquoi on lui demande ? La vie dit quand tu souffres, je rentre dans le secret de la maison. Chaque fois que j'ai une pression, j'ai dit qu'assurement, le remède, c'est la prière. Jésus-Christ était abattu quand la mort s'approchait. Il n'a pas donné qu'un autre modèle. Il allait à gestémaner. Il allait prier. Il a été fortifié. Et il a croisé la croix. Il faut que dans ta souffrance, Dieu sorte. Mais pour que Dieu sorte, il faut que tu n'aies pas un cri de pleur simplement, mais un cri d'appel. Un cri d'appel de Dieu. Et c'est ce cri-là qui fait sortir Dieu. Mais là, quand tu dois crier au secours, il faut que ton cri soit précis. Parce que dans une souffrance, il y a crié, au secours. Et puis, il y a le Seigneur. C'est différent ou bien c'est pareil ? C'est différent. Il y a des gens qui crient comme ça, tu as perdu qui ? Mais maman ! C'est parce que lorsqu'on a quatre, une maman ne peut pas intervenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Crier à Dieu, c'est principalement deux choses. Crier à travers son Fils. À travers sa parole et son Fils. À travers Christ lui-même, sa personne. Et à travers la soie de Dieu. Voici deux choses. Pour que Dieu te réponde. Il dit, j'ai vu la souffrance et j'ai entendu les cris. Quand tu veux être exaucé, ne te taire pas. Crie à Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu. S'ouvrir à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Mais il n'y a même pas les cris qui sont l'expression de la douleur juste qui ne produisent rien. Mais il y a des cris qui appellent un secours. Qui passent par Christ. Et qui passent par la foi. Première chose, le ciel doit descendre. La deuxième chose, il dit à Moïse et je vais achever avec. Va, tu pourras. Et là aussi, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Dis avec Moïse. Moïse. Dis avec Moïse. Moïse. Il n'y a pas d'exhaustion. S'il n'y a pas de Moïse. Tu ne connaîtras jamais l'exhaustion. S'il n'y a pas de Moïse. Moïse, c'est qui? Le longsuit. Dis avec moi le longsuit. Est-ce que tu comprennes? Il n'y a jamais d'exhaustion s'il n'y a pas de longsuit. Mais longsuit, ce n'est pas le vent qui s'écule. Ce n'est pas l'air que tu respires. Ce n'est pas l'atmosphère. Alléluia. Appelle-moi. Rose. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est un être humain. Que Dieu choisit. Qu'il appelle son serviteur. Et il les appelle, mais. Oui. C'est un homme. Mais c'est l'onction. Si tu ne reçois pas l'onction, ton cri de mer est créé. Mais quand Moïse arrive, c'est un onction et c'est Moïse. Soumonnaie. Dieu les appelle, mais pour eux. Parce que quand Dieu veut dériver, il envoie toussus l'onction. Anne a prié. Elle a très bien prié ce jour-là dans le temps. Mais ça ne sera rien si Moïse ne veut pas. Il a fallu que Elie à lui constate et prononce. En prononçant, c'est-à-dire qu'elle reçoit ce que Dieu a reçu pour. David était dans une douce. Dieu même l'a fait. Il lui a. Il a le cœur qu'il faut. Mais quand il suffit, il dit qu'il faut qu'on a étouvé Moïse. Pour que cet étudiant soit possible. Il n'envoie l'onction. Mais l'onction, c'est un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain. Ma fille, c'est un être humain. Il s'appelle Moïse. S'il n'y a pas Moïse, ça c'est que ce soit. Maintenant, quel est le problème que ce mot a? C'est que soit qu'on reçoit Moïse, on ne reçoit pas l'onction. Soit qu'on reçoit Moïse, on ne reçoit pas l'onction. Ils ne sont pas séparés. Dieu regarde et dit, mais, oui. Il dit, pas les hommes sur qui j'ai mis, mon monsieur. Il dit, mais, oui. Il faut recevoir un poïse, un l'onction. Et le malade se dépanche. Il dit, mais, oui. Il faut recevoir un secrétaire, on ne comprenait pas ce matin. Amen. Il y a beaucoup. Il y a des gens qui ne soient pas personnes de Moïse. J'aime Moïse. C'est un père d'échoir. Moïse, il nous a dit, Petit anniversaire, t'as dit. Petit anniversaire, t'as dit. Petit anniversaire, t'as dit. Petit passage de la maison là, c'est la durie, t'as dit. La durie, c'est une très bonne chose qu'il faut faire, ça fait du bien. Et quand Moïse est arrivé, il dit, si on chère, il s'en fout. Il y a trois jours de prière, il s'en fout. Il y a des paroles que Dieu a donné, il s'en fout. Il passionne des actions qu'il faut mener, il s'en fout. Il a enraîché Moïse mais n'a pas reçu une autre. Parce que ce qu'on a fait de dire, si ça c'est une autre question qui parle, ce n'est pas Moïse qui a fait. mais quand Moïse est malade il court quand Moïse a un problème il court il y a des gens dans l'église ils continuent de l'être quand je suis coincé ou j'ai ma honte c'est vous que j'appelle ça existe quand Jésus-Christ devait aller avoir honte il s'était douze mais il n'a plus de trois déjà vous là je peux vous exposer ma honte aidez-moi à prier parce que la personne de Jésus-Christ il va appeler en sa personne Alléluia mais il y a les instructions de l'Occident il faut que j'aille vous dire qu'il a dit à Dieu le blesse il n'aime pas le langage de l'Occident mais il aime la personne de Jésus il faut que j'aille vous dire il faut que j'aille vous dire mais franchement on prie trop il y a trop de sacrifices il y a trop de gens il y a trop de soucis mais ça c'est un long chou qui va me suivre pour ne pas faire autrement c'est une fois que l'Assemblée de Dieu ils ont les manières de faire ce plan aussi si tu vas chez le pasteur moi c'est bon, il a sa façon de faire à ce moment son appel mais si tu viens à l'Ambassade Lébécoeur les exigences de l'humain conscient ça c'est qu'il parle à chaque fois il te dira foi il te dira ne lave pas pas il te dira ne sois pas quelqu'un de se fainir il te dira ne sois pas quelqu'un qui va échouer ça c'est les exigences de l'anxion il y a des gens qui résout mourir et qui n'ont pas réussi l'anxion aujourd'hui là c'est un festival de mouvement où ça sort ça rentre je ne parle pas Benjamin, il y a d'autres qui reçoivent l'anxion mais qui ne reçoivent pas l'anxion ils sont tout en prêts il fait une offrande la main sur sa parole lui la fille il parle ça arrive attend j'allais je veux oublier parce que là-bas quand il a choisi de l'attaque quand il intervient ça marche attend j'allais écouter ce message pour prendre un peu pour aller réussir attend j'allais en recevant un peu de son anxion et puis j'ai parti chez moi il est prêt il suit tout ce que l'anxion dit mais quand on présente Moïse il dit non 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 il dit la personne de Moïse il y a des gens si tu ne veux pas fousser il ne faut pas dire c'est l'anniversaire du pasteur il n'a jamais donné une bique quand c'est pour toi jamais il ne veut pas si tu ne veux pas fousser il faut pas dire il faut qu'on donne du riz au pasteur non mais il n'a qu'à faire l'oeuvre qu'est-ce qu'il veut il faut lui dire bon il faut que le pasteur il vote il va dire non mais il n'a qu'à presser qu'il presse mais qu'il presse toi tu vas presser en masse est-ce que quelqu'un pense que je suis en train de dire alléluia il regarde Moïse tu vois que mon petit frère c'est que lui il vient de me l'a diser les défauts de Moïse tu allais prendre femme ceci tu allais faire ceci la pression de Moïse c'est les critiques sur moi que ça suscite c'est les recherches ils ont eu problème avec Moïse ils ont eu problème mais ils aiment nos chers qui sont sur Moïse ils aiment nos chers qui sont sur Moïse ils aiment nos chers qui sont sur Moïse mais ils ne sont pas Moïse pour que tu sois béni Elie le laisse à la maison et tu suis ce qu'il a déclaré alors l'huile de la farine il ne manque pas mais si tu dis à Elie le prononce mais toi va parce que ça ne suffit pas toujours il va avec l'écoulement de la farine et de l'huile reçois Elie et pêche-le et suis ses instructions c'est les deux qui sont là qui feront que la Bible partille il y a eu à manger jusqu'à la fin de la sécheresse Dieu ne dit pas mon mention et mon serviteur il dit mon c'est un paquet un plat de servite c'est un paquet c'est un paquet c'est un paquet c'est un paquet ça ne marche pas réjouit son coeur c'est un paquet quelqu'un peut lui faire dit qu'est-ce que ça vous fait une vidéo tu lui fais une désapport tu es méchant Bic ça vous promet c'est un paquet j'ai pas dit un paquet c'est un paquet tu vois le cœur de Moïse je te suis et je te aide merveille et j'accepte de vous prouver et j'accepte je peux ? ma fille tu sais la première chose qu'il brille en un homme de Dieu, c'est sa pensée. Si tu n'es pas dans sa pensée, il ne brille que lorsqu'il s'est vu de voir. Si quand il est chez lui, même en sommeil, même en train de voyager, sa pensée, il ne se souvient pas de toi, il ne brille que lorsqu'il te voit avec ses yeux. Un homme de Dieu, sa pensée, est le premier moyen de communier avec Dieu. Donc, il communie avec Dieu, c'est tout ce qui est dans sa pensée, qui est présenté à Dieu. Mais comment on fait pour ne pas se faire oublier? Il y a deux choses sur la terre qui font que tu n'oublies pas certaines personnes. Ceux qui te font du bien, ceux qui te font du mal. Vous ne les oubliez pas. Mais celui qui est neutre, c'est quoi? Oh, vraiment, je t'en vais ouvrir. Oh, vraiment. Dans cette église, vous me direz que ça va te faire mal. Mais il y a des gens qui dorment. Ils dorment dans ma pensée. Parce qu'il est dans ce que tu vas te faire. Il est dans ma propre vie. Il est dans mes maladies. Il est dans mes manques. Comment je fais mieux pour t'oublier? Ça va, tout oublier. C'est pour ça que la Bible est à nos âges. Exactement. Vous connaissez ce qu'on appelle à nos âges? Tu as six ans. C'est moi qui n'ai pas aimé, tu t'es là. Je me dis, voilà, dans cet exemple. Tu te fais te rappeler. Ta veille. Ça se fait nous tous. On dit là, on va le déviser, lavez les mains. Mais oui, ça c'est l'église. Tu fais en sorte que celui dont la pensée a promenu avec lui, ne t'oublie pas. Quand je décide, et nous, aujourd'hui, j'ai l'air d'en prier pour l'église. Excusez-moi. Mais pensez-vous que je peux prier facilement? Non par non? Non. C'est pas possible. Si tu ne te présentes pas, on ne te verra pas. Je répète. Si tu ne te présentes pas, on ne te verra pas. Or, la Bible dit clairement, les présents ouvrent les cœurs des lois. Présents, là. C'est quoi? C'est peut-être à checker ça, enfin. C'est tout, hein? Mais tu n'as pas la pensée. Qui fait qu'on te retient. Je veux vous donner ce secret. La raison pour laquelle on est là, et de temps en temps, tu balances les unités chez ton père. Tu balances. Quelques fois, je suis là à des salariés. Quelques fois, je suis là à unité. Quelques fois, j'arrive et je dépose sur son bureau carburant. Ceux-là, je suis là, je dois sur sa voiture. Quand il va, il vient. Mais qui a fait le plein de la voiture? Et puis, il cherche. Je veux que ma personne soit... Même quand il n'a pas ouvert sa bouche, je lui dis, Seigneur, je prévoirais que sa pensée communie avec ma personne, avec Dieu. Avec ma personne. L'homme de Dieu, il n'y a pas de légion, il brèche ce que tu entends. C'est un don de Dieu. Et c'est la façon de recevoir le don et de le traiter qui fait que tu sors de ta souffrance, de ta douleur, de tes difficultés. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'étochement. Sans option. Il n'y a pas d'option. Sans importe. Que Dieu donne. Sans l'homme de Dieu. Sincela, pas les cinq minutes. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501